Si vous ne le savez pas déjà, mon deuxième one-woman show qui s'appelle Mixed, c'est un show d'humour à 100% qui mixe mes deux passions, c'est-à-dire l'humour et le développement personnel. Parce que moi, j'ai comme le goût que tout le monde comprenne que le développement personnel, ce n'est pas obligé d'être lourd. Ça peut être le fun, ça peut être drôle. J'ai écrit un show d'humour là-dessus et je me trouve bien drôle. Les gens qui viennent le voir, ils sont trop drôles aussi. Ça, ça donne bien, ça le fait. Sauf que le show d'humour Mixed, il est comme apparu dans ma vie parce que quand j'étais jeune, ma mère, elle lisait des livres d'Écoute ton corps. Donc, j'en ai lu parce que ça traînait dans ma maison. Un jour, j'avais lu le livre de Lise Bourbeau qui parlait des cinq blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. J'avais voulu pour mon premier one-woman show qui s'appelait Brut, écrire un numéro là-dessus. Puis c'est ça, je n'ai pas été capable. Ce n'était pas bien bon. Il a fallu que j'enlève le numéro de mon show. J'ai été suivre un atelier sur les blessures pour être capable d'écrire le numéro. Mais quand je suis arrivée pour suivre l'atelier, j'ai pogné de quoi, j'ai tellement aimé ça parce que je tripe sur le développement personnel, je tripe sur les comportements humains, comprendre comment on fonctionne, apprendre à me lire de l'intérieur, que j'ai fait le cours pendant trois ans. Puis aujourd'hui, je suis rendue certifiée consultante en relation d'aide pour être. Sauf que j'ai aussi découvert qu'il y a beaucoup d'approches alternatives. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la santé globale. Puis il y a beaucoup d'approches qui ont été faites. Évidemment, avec Mélanie consulte, je vous en présente des choses. Puis on va dans différents angles. On va en thérapie. Avec des thérapeutes, on va rencontrer des psychologues. On rencontre des spécialistes dans leur domaine. Je trouve ça le fun parce que je peux vous montrer. Puis en même temps, je le découvre avec vous. Plein d'approches différentes puis de possibilités différentes. C'est pour ça que j'aime ça faire ce podcast-là. You know? Et là, dernièrement, je suis allée faire un événement corporatif. Des fois, les humoristes, on va faire des corpos qu'on appelle. Puis on va faire un show. Et là, je suis allée dans un événement. J'ai pogné de quoi. Il faut que je vous en parle. Je suis arrivée là-bas. Et c'était comme une graduation. C'était un party de graduation d'étudiants et étudiantes qui sont allés dans une école ou un centre de formation avec des approches alternatives. Puis j'étais comme, hein, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais ici? Puis ça m'a pris un petit peu de temps avant de comprendre parce que j'ai beau avoir fait une école en relation d'aide. Je ne les connais pas toutes. Puis ce n'est pas toutes les écoles qui ont la même façon de présenter leur angle de formation en santé globale. Ça fait que je suis un peu tombé en amour avec la fille qui m'a engagée. Puis j'ai comme eu le goût de vous la présenter parce qu'elle, elle offre quelque chose de bien particulier que peut-être vous n'êtes pas au courant qu'on peut l'apprendre puis qu'on peut s'en servir pour nous-mêmes. Ça fait que je vais vous la présenter dans quelques instants. C'est un podcast aujourd'hui où est-ce que, justement, on va voir d'autres possibilités, qu'est-ce qui s'offre à nous puis si on est intéressé vers des approches alternatives. Donc, vous êtes sur le podcast de Mélanie Ganimé. Je m'appelle Mélanie Ganimé. Ça s'appelle Mélanie Consulte. Ça, c'est comme moi qui consulte. Puis aujourd'hui, je m'en vais consulter Manon Jacob qui est thérapeute en relation d'aide complémentaire. C'est aussi la fondatrice de l'Institut de formation GSN. GSN, c'est pour gestion de santé naturelle. Et c'est la formatrice du programme en relation d'aide complémentaire de son école. Puis elle va nous expliquer tout ce qu'elle a dans son école parce que moi, je suis une curieuse à l'infini. Quand j'étais en libre, je ne fais que ça. Aller suivre des cours, suivre des formations, aller chercher des coachings parce que j'aime apprendre puis développer mes capacités puis mes aptitudes puis mon potentiel. Puis quand je suis allée sur son site, j'ai tellement trippé sur ce que j'ai vu puis je voulais qu'elle m'en parle parce que, d'après moi, ça sent l'abonnement bientôt ou l'inscription de mon bord. Bref, je voulais quand même que vous en profissiez vous aussi parce que des fois, apprendre ou connaître des gens qu'on ne savait pas qu'ils existent ou des offres qui sont disponibles, bien, c'est toujours intéressant. Fait que bon épisode, amusez-vous bien. Mesdames et messieurs, voici Manon Jacob. Salut Manon! Allô, ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Je suis tellement contente. Premièrement, merci de m'avoir engagée une première fois dans vie. Bien, c'est moi qui te remercie énormément d'avoir accepté, d'avoir contribué à ce que ce super événement-là soit phénoménal. En fait, cet événement-là qui est le bal, le bal GSM où est-ce qu'il est attendu, c'est l'événement annuel où est-ce qu'on récompense justement nos élèves chez GSM qui, écoute, t'as été le clou de la journée. On en parle encore, en fait, justement. T'es trop smart, t'es trop smart. Moi, ce qui m'a fascinée quand j'ai été témoin de, parce que j'ai vu les gens recevoir leur diplôme, j'attendais comme mon tour de spectacle et je voyais les gens recevoir leur diplôme et je me disais, on est quand même bien 500 dans une salle. Puis là, tu sais, des fois, moi, avec mon spectacle mix, je me rebute à un peu de résistance où je sais que c'est pas tout le monde quand ils entendent le mot développement personnel. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ça peut être confrontant un peu. Il y a beaucoup de gens qui trippent pas tant que ça sur l'introspection parce qu'ils ont peur de découvrir des choses en eux. Fait que tu sais, des fois, j'arrive de l'humour puis moi, je trippe là-dessus. Fait que tu sais, des fois, on dirait que c'est comme des clashs de deux mondes qui se rencontrent. Puis là, j'étais dans une salle avec 500 personnes qui trippent ces mêmes affaires que moi puis j'étais comme, wow! Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on dirait que c'est en vivant ça que j'ai compris. Parce que tu sais, moi, j'avais vécu mon école, mais quand j'ai fait mes études à moi, tu sais, je travaillais en même temps, je faisais mes affaires, il y a eu la pandémie. On dirait que j'étais comme dans ma bulle toute seule. Fait que là, quand j'ai vu les personnes qui recevaient leur diplôme puis de contribuer au bal, puis j'ai fait, OK, fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à la santé globale avec des angles alternatifs, des approches différentes. Fait que là, c'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui. Là, je ne sais pas, je ne veux pas partir dans tous les sens, je ne veux pas te mêler. En même temps, avant qu'on aille dans la... Parce que je sais qu'il y a quatre directions dans ton école, mais quand tu as fondé ton institut de formation GSM, toi, pourquoi tu as eu le goût de faire ça? Opelay! On a combien de temps? Oui. Oui, c'est peut-être une grosse question. Non, non, c'est bon, c'est bon. Bien, en fait, en fait, je t'en parle puis j'ai comme... J'ai comme l'impression. Bon, en fait, j'ai moi-même eu un crash-down, un gros crash-down, Mélanie, dans ma vie. Je ne l'ai pas eu relativement facile. J'ai toujours travaillé dans l'intervention, moi-même. Tu sais, j'ai mon bagage conventionnel au niveau de l'intervention. J'ai une majeure en éducation. J'ai un certificat en petite enfance et famille et intervention récoce. Je suis éducatrice spécialisée depuis tout le temps. Donc, mon intervention, le comportement humain, ça a toujours été hyper important. J'ai été intimidée toute ma jeunesse. On me piquait dans les cases, on me pitchait de la bouffe dans le café, on courait vraiment baisser mes clôtres dans l'autobus. Bref, je vais t'épargner de tous les détails. Vous écouterez mon webinaire. Je suis sûr que je ne dis rien. Mais tu sais, ce volet-là, pour moi, ça n'a pas été facile, l'approche, le côté social. Puis, là-dessus, j'ai eu un viol à 18 ans. J'ai eu des relations toxiques, donc les personnalités difficiles. Tout ce qui est, ce volet-là, j'ai passé à travers tout ça dans ma vie. Puis, à un moment donné, dans la période du même six mois, j'ai eu un gros crash. J'ai appris, j'avais une masse des cellules précancéreuses à l'utérus. J'ai dû me faire opérer. J'ai divorcé. J'ai dû faire une faillite. Puis, dans le fond, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai vraiment crashé. Puis, j'ai demandé de l'aide au conventionnel. Puis, même si j'ai eu une psychologue qui j'ai aimée beaucoup, parce que j'ai été au privé, mais je n'ai pas eu ce que j'avais besoin. Ça n'a pas répondu à mes besoins. Puis là, je ne suis pas en train de bâcher rien. Je ne suis pas en train de faire justice. Je ne suis pas en train de... J'envoie de l'amour. Que de l'amour. Moi, je vis d'un monde de licorne. Sauf que ça n'a pas répondu à mon besoin. Puis là, je me suis dit, si ça ne répond pas au mien, mon besoin, c'est que ça ne répond pas à un... Je vais dire un gros mot, là. Fucking besoin de plein de monde, là. Oui. Mais non. Ça fait quelque chose. OK. Puis là, c'est là qu'il fallait que je me sauve, moi, dans un premier temps. C'est là, moi, que ça a été mon déclic. Puis les médecines alternatives sont apparues dans ma vie. Fait que je suis allée faire mon cours en hypnose. Fait que je suis maître hypnose. OK. J'étais allée chercher mon bagage. J'allais chercher mon bagage en naturothérapie. Fait que je te... Parce que si vous avez compris que je suis encore vivante, même si j'ai fait une tentative de suicide, je suis encore là. Dieu merci, j'ai trois beaux enfants. Fait que, tu sais, c'est comme... Oui, hein. J'ai le frisson, que j'ai l'émotion en ce moment. Je suis encore là. Fait que c'est tout ça qui a fait en sorte que c'est pas le conventionnel, c'est les approches complémentaires qui m'ont... là, fait que j'ai créé l'école. J'ai créé GSM parce que je voulais, moi, à mon tour, apporter ces approches-là à l'humanité. Puis je me sens pas comme une sauveuse, c'est pas ça. Mais si moi, je pouvais amener cette étincelle-là à une seule personne, la mission était faite. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça. Je suis là. Bien, c'est vraiment... C'est un gros bagage. Merci de ton partage. T'es généreuse de nous partager ça. Puis je comprends que... C'est ça. J'aime ça parce que t'as vraiment nommé... Tu sais, t'es allée chercher de l'aide, mais... Puis tu sais, il y a toutes sortes d'aide puis on n'est pas là pour... Non, c'est pas possible. Pour guérir aucune sorte, mais je comprends que quand t'arrives à dire ça répondait pas à mon besoin. Fait que dans le fond, des fois, on a des besoins différents au niveau de l'aide. Puis là, à ce moment-là, toi, avec les difficultés que t'avais vécues, avec les défis, puis avec ce que tu vivais, est-ce que t'es capable de nommer ton besoin aujourd'hui? C'était quoi ton besoin à l'époque? C'était un besoin de compréhension de quoi? De tes émotions? Exactement ça. Exactement ça. La gestion émotionnelle. De gérer la gestion émotionnelle parce que dans ma vérité à moi, parce qu'il existe plusieurs vérités, selon moi, tu sais, il n'y en existe pas juste une. Dans ma vérité à moi, tout part des émotions. Oui, je comprends. Les émotions vont influencer, dans le fond, les pensées qui vont influencer les programmations, qui vont influencer les actions, qui vont influencer les résultats. Puis j'étais pas capable, à ce moment-là, c'était trop lourd pour moi, au niveau mental, de venir, en fait, gérer tout ce qui se passait dans un court laps de temps. Non, c'est ça. Puis en même temps, excuse-moi, mais en même temps, t'étais déjà très cultivée, t'avais déjà des études en psychodication, t'avais quand même un langage. Puis c'est que, parce que des fois, on va à l'école ou des fois, on lit des affaires où on apprend des choses, c'est comme très cérébral. Oui. On en magazine beaucoup, puis on apprend, puis on comprend des choses, puis on fait des liens. Mais le monde émotionnel, c'est un autre langage, on dirait. Mais ça va plus loin qu'un emoji de bonhomme sourire puis de bonhomme baboune, selon moi. Bien oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que même si on va dans une approche peut-être plus conventionnelle, bien peut-être, je ne sais pas, les approches conventionnelles, moi, de ceux que j'ai vus, sont très, très, très capables de nommer. Tu sais, c'est pas ça. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est aussi personnel. Tu sais, on peut se faire dire des affaires pendant plusieurs années ou 30 fois de façon différente par différentes personnes. Des fois, ça en prend juste une que c'était le bon langage, on était à la bonne place au bon moment, c'était la bonne approche. Je fais, ah, c'était ça le langage pour que ça connecte puis qu'on catche, mais qu'on catche pas nécessairement au niveau de la tête, mais qu'on catche au niveau émotionnel. Ça se peut-être. Bien, c'est pour ça que je te dis que c'était pas le conventionnel qui était pas nécessairement pas correct. C'était que ça répondait pas à mon besoin, à moi, que moi, je suis plus vibratoire, je suis plus kinesthésique, je suis plus, je sais pas nécessairement le mot juste, mais moi, je suis plus dans un sens que, bien, regarde, le sens, je viens de le dire. Oui, c'est dans le sens. Dans les sentis, dans les sens, au lieu de protocolaire que j'ai un moule nécessairement à suivre. c'est ça qu'il fallait apporter comme approche. Comme tu le dis, on apprend de différentes manières. Un auditeur n'apprendra pas de la même manière qu'un visuel, qu'un kinesthésique, mais moi, cette approche-là, de la manière qu'on me l'amenait, je l'aime d'amour, ma psychologue. On a tous besoin d'un psy dans la vie, C'est pas parce que t'es un psy que t'es fou, là. Moi, c'est la première chose que je dis à tous mes étudiants puis mes clients. La première chose que tu dois faire, c'est de référer, d'aller consulter au conventionnel. C'est la première chose que tu vas faire. C'est obligatoire. C'est la première chose. Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai... Il te manque quelque chose. Complément. C'est pour ça, c'est complément. C'est de là que ça vient, le complémentaire. OK, je comprends. Je comprends. Je comprends. Bon, OK, parfait. Fait que là, j'arrive à me situer de où tu pars. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que tu as décidé de former cette école-là que je m'appelle Institut École. Puis quand on parle de santé globale ou de santé naturelle, puis quand on parle d'approche, bien là, je dis le mot approche, je ne sais pas si c'est convenant, mais quand on parle de ça, il y a plusieurs façons. Puis toi, tu en as pour le moment, tu en as identifié quatre formations qui t'intéressaient, que tu avais le goût, que les gens aient accès à ça. Fait que dans ton école, là, tantôt, tu l'as dit vite, vite, dans ton école, il y a comme, je peux-tu dire division? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a quatre, en fait, il y a quatre possibilités. Ah, on va dire, possibilités, direction, avenue, on le voit comme on le fait, comme on le sent, en fait, mais il y a quatre possibilités, puis dans le fond, ces possibilités-là, ils vont dans le sens que c'est l'équilibre de l'humanité, selon moi, simplement. c'est que je pouvais, dans le fond, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est le volet hypnose, le volet naturothérapie, le volet énergétique, puis le volet relation d'aide. c'est les quatre volets. Puis, dans le fond, j'explique pourquoi je les ai divisées comme ça, parce que la relation d'aide vient toucher le côté émotionnel, l'hypnose vient toucher le côté mental, le natureau vient toucher le côté physique, puis l'énergie vient toucher le côté spirituel. fait que c'est les quatre aspects d'alignement du corps humain. Émotionnel, mental, physique, spirituel. Il faut que ces quatre-là soient en équilibre pour que tu sois aligné, pour manifester la vie que tu désires, selon moi, dans ma vérité. Je comprends. Puis tantôt, avant qu'on aille plus en profondeur, tu disais que toi, ton, ta culture d'entreprise ou c'était d'orienter ça vers des communications, orienter vers les solutions? Oui, bien en fait, moi-même, quand j'ai fait mes formations à moi, j'ai extrêmement adoré, dans le fond, je vais dire l'approche, la vraie approche, de Fletcher Peacock. Fletcher Peacock, en fait, qui est l'auteur du livre Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes. Fait que là, toutes ceux qui sont en PNL ici vont faire le petit to-toc, parce qu'on est supposés l'avoir lu. Tu sais, moi, j'ai mes bases PNL, PNL, programmation neuro-linguistique, qui est une autre approche alternative également. Puis dans le fond, Fletcher Peacock, en fait, qui a écrit le livre Arroser les fleurs pour les mauvaises herbes, bien c'est une des bibles dans l'école parce que je l'oblige à lire à tout le monde, à tout le monde. Je vais le lire, tu viens de me donner le coup. Je viens de te créer un besoin, c'est intéressant, mais ce livre-là, en fait, quand je l'ai lu, oh my God, je te le dis encore, j'ai encore un frisson, si vous ne l'avez pas lu, Nisli, c'est un petit livre, c'est un petit livre, puis c'est la communication orientée vers les solutions. OK. Puis dans ça, en fait, ça mentionne simplement que tout est un point de vue intéressant, il y a plusieurs vérités, puis dans le fond, ce n'est pas aux thérapeutes, en fait, ce n'est pas, bien, puis tu sais, quand je l'ai fait, ce n'était pas dans le but d'être thérapeute, c'était dans le but pour moi-même, fait que c'est toujours pour toi-même dans un premier temps, tu sais, on parle pour parler, là, tu sais, c'est toujours pour toi, là, fait que c'est pas pour jamais amener, il y a trois générations de communication dans la vie, puis il y a la génération du pourquoi. Oui. La génération du pourquoi, c'est on veut savoir exactement le pourquoi du comment ça s'est passé, puis on focus à taper sur le clou de la situation. Oui. Ça, c'est l'approche qu'on appelle, tu sais, les psychiatres, en tout cas-là, c'est correct, c'est le conventionnel, c'est pas l'approche qu'on a chez GSN dans la méthode complémentaire. Il y a la deuxième génération de communication qui est le comment. Ça, c'est un peu l'approche systémique, un peu, le comment ça se passe, et on vient analyser la chaîne systémique des étapes, de comment ça s'est passé. On n'est pas trop là-dedans non plus. La troisième génération de communication, c'est celle qu'on enseigne chez GSN, celle qui est orientée vers les solutions ici et maintenant pour améliorer le futur. Donc, le pourquoi, on ne peut pas le changer. Le comment, ça ne changera rien non plus. Ici et maintenant, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé qui est grave, c'est pas le résultat qui est grave, c'est qu'est-ce qu'on en fait du résultat qui est important. Mais, tantôt, tu as dit la première, c'est pourquoi la deuxième, c'est le comment. La troisième, c'était quoi? C'est la communication orientée vers les solutions. Ça l'est justement. C'est celle-là. C'est la troisième génération. On est dedans en ce moment-là. OK. On est là, 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 là. Ça fait que c'est cette approche-là. Puis, l'humanité, on est en train, selon moi, de se réveiller, je ne sais pas de se réveiller parce qu'on était endormi, mais avec tout ce qui se passe dans la société, selon moi, on est en train de vouloir, avec le système de santé qui est engorgé, la difficulté d'avoir nos services, on est en train de se mobiliser pour reprendre notre gestion de santé naturelle, justement, puis nos ressources naturelles. Quand je dis ressources naturelles, c'est pas, c'est à droite, à gauche, n'importe quoi, n'importe comment, mais de se rendre compte qu'on a plus de pouvoir qu'on pense. Ça fait que, orienté vers les solutions, c'est là, avant de se rendre au curatif, c'est le préventif qui est hyper important. Je comprends. Ça fait que c'est ça, en fait. Fait que, OK, dans le fond, OK, mais c'est super clair pour moi, tu m'as comme amenée à la bonne place, on dirait que là, je suis capable d'ouvrir mon cerveau à cacher un peu plus. Évidemment, l'hypnose, j'ai déjà fait un épisode là-dessus, je trouve ça super intéressant, mais j'aimerais que tu m'expliques. Là, à ton école, parce que moi, ça m'intéresse, l'hypnose en vie. Tu sais, j'y vais en faire pour moi-même, je fais de l'auto-hypnose à la maison, j'ai des livres audio sur l'hypnose, en tout cas, j'ai de l'hypnose guidée ou je ne sais pas trop, les méditations guidées, si tu veux vraiment de l'hypnose. Bref, je connais ça de la façon superficielle, mettons. Je ne ferais pas ça dans la vie, je pense, mais est-ce que je peux faire la formation que toi, tu as, c'est une formation où est-ce que je pourrais m'auto-hypnotiser chez nous, tout seul, sans, ou me faire mes audios à moi-même? Genre, je t'avoue, le petit sacré, quand tu commences à manipuler là-dedans, bien, pas manipuler dans le sens de manipuler quelqu'un, mais à jouer avec l'hypnose, on adore, ça devient une passion. Tu ne peux plus ne plus l'utiliser. Autant pour toi, justement, en auto-hypnose que de l'amener avec ta clientèle après parce que les résultats, ils sont instantanés. c'est phénoménal quand le client est ouvert, mais quand le client est prêt, quand tu es prêt à faire tes propres changements, c'est prouvé avec des études que six séances d'hypnose, 93% de ta situation, on voit une amélioration versus qu'il y a des thérapies comportement collectibles, ça prend une vingtaine de séances puis ça prend 70 séances à peu près en psychanalyse. C'est prouvé par des études. C'est gros, en ce moment, ça n'a pas rapport avec ton école, mais peut-être que tu connais la méthode Sylva. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. En tout cas, c'est une méthode d'hypnose aussi. Je suis en train de lire là-dessus. J'ai tout acheté. J'adore. Ça me fascine, l'hypnose, de savoir qu'on peut s'auto-réguler, s'auto-parler, s'auto-programmer. On peut changer la fréquence de notre état, mais avec la respiration, avec la... Il y en a qui le font avec de la musique ou de la musique de fréquence. Il y en a qui le font avec des arts. Oui, avec des arts. Je ne connais pas tout. C'est vraiment... Je suis en introduction de mon apprentissage, mais j'ai un gros kick là-dessus. Fait que, mettons, il y a comme la formation de l'hypnose, mais on peut le faire pour soi-même ou il y a une certification au bout de l'étude et on peut le faire pour d'autres. Il y a des examens, il y a des stages, il y a des cifs, des ça. Oui, mais le niveau 1, en fait, c'est l'auto-hypnose. Fait que tu le fais pour toi. C'est vraiment pour toi, en fait. Il n'est pas certifiant. Fait que, bien, il est certifiant. Tu vas avoir ton attestation parce que, tu sais, c'est les bases, en fait, de l'hypnose. Tu vas tout apprendre pour, dans le fond, le faire pour toi-même. Et là, tu ne vas pas le faire quand même à tes proches parce que tu vas avoir les bases. C'est correct. Puis, si tu veux en faire une carrière où vraiment, il y en a qui le font pareil certifiant, mais c'est pour eux-mêmes. Oui, oui. Il y a des techniques. Mais si tu le veux certifiant puis devenir thérapeute en hypnose quantique et avoir, dans le fond, émettre des reçus d'assurance parce que l'école est accréditée par les associations. Donc, une association québécoise, canadienne et internationale également. Puis, dans le fond, tu peux faire le gros programme complet. Là, tu apprends toutes les techniques selon X, Y, Z de ce que tu veux oeuvrer avec et, dans le fond, améliorer, là, à l'intérieur de toi parce qu'on s'entend dans les médecines complémentaires où on ne soigne pas, on ne prête pas, on ne guérit pas, on ne prescrit pas, on ne diagnostique pas. Ça, c'est du conventionnel. Oui. On améliore, en fait, les effets. On améliore, dans le fond, le mieux-être de la personne avec ce qu'elle ressent émotionnellement face à ses pathologies, justement. On vient aider la personne dans une santé globale, en fait. Oui, c'est comme une boîte à outils pour se servir de plusieurs outils différents pour aller, comme mettons, apprendre à se connaître ou découvrir des choses pour que ça soit de plus en plus clair. Ce n'est pas un mode de guérison, c'est un mode d'apprentissage, dans le fond. Ça se peut-tu? Totalement. On informe, on apprend, on apprend à s'auto-gérer, on apprend à devenir relativement autonome, mais c'est toujours dans une ligne préventive pour éviter d'arriver dans le curatif. Tu sais, ce n'est pas quand tu es en pleine crise qu'il faut que tu viennes voir un thérapeute complémentaire. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu es en pleine crise, tu t'en vas à l'hôpital. Tu sais, je te dis ça. Oui, oui, oui. Tu as le droit en W, tu as sauté de la trampoline, tu as besoin d'un plat. Tu sais, tu ne viens pas voir un thérapeute complémentaire. Quand tu viens voir un thérapeute complémentaire, c'est parce que tu veux prévenir, justement, que tu veux prendre soin de toi. Tu veux mettre tout à ta disposition, justement, que ce soit mental, émotionnel, spirituel ou physique. En nature, thérapie, on apprend les aires médicinales, on apprend les huiles essentielles, on apprend ton corps, ton système lymphatique, ton système rénal, ton système, tout comment il fonctionne. Tu ne viendras pas un docteur, tu ne viendras pas un infirmière, mais c'est intéressant de savoir. Tu sais, je ne serais pas un docteur, parce que ça ne me semble pas d'aller masser huit ans à l'école, à l'université, mais c'est important de comprendre comment fonctionne ta machine humaine. C'est elle qui te permet de vivre, de respirer, de comment fonctionner mon pancréas, qu'est-ce qu'il y a de besoin? Si j'ai une roche dans l'engrenage, ça ne reste pas une choix autonome et que je m'auto-gère. C'est facile de dire que je vais prendre des tonnes, je vais continuer à manger trois hamburgers et quatre côtes levées. C'est important de connaître. Ce n'est pas juste de prendre trois branches de fenouil dans la vie. Il y a des contre-indications avec ça, mais je n'ai pas étudié moi là-dedans. Le minimum du minimum, comprends-tu? Enseignez-moi, apprendre. Mais c'est ça là, sais-tu, qu'est-ce que ça me fait que tu m'expliques? C'est comme, tu sais, mettons, là, moi, je suis rendue dans la quarantaine, je vieillis puis il y a des affaires que ça m'écœure de ne pas le savoir. Tu sais, il n'y a pas longtemps, en tout cas, par rapport aux diffusions sur Internet, mais il y a quelques semaines slash mois, j'ai fait un épisode sur le système hormonal, OK? Puis j'ai catché que je ne catchais pas mon système hormonal. Après ça, il y a une fille qui m'a appelée qui m'a dit « Moi, je fais de la formation pour le cycle menstruel. » Ça m'a dit que je viens de t'en parler. Je suis comme « Chris, mais il vient de t'en. » Puis là, je viens m'expliquer ça. Puis là, je me rends compte, je suis bien contente d'avoir appris à côté des boxers à l'école quand j'étais au secondaire. Mais moi, comprendre, parce que mon pancréas, je vais me promener avec toute ma vie. Puis mes ovaires puis tout aussi, je trouve ça plate de... J'aurais aimé ça de sensibiliser plus jeune à comprendre comment mon body avec lequel je vais vivre toute ma vie fonctionne puis comment je peux être présente à ce corps-là que ça soit dans sa dynamique physique, dans sa dynamique spirituelle et dans sa dynamique émotionnelle, mentale. C'est ça. Fait que là, je suis comme fâchée. Je l'aurais m'insurgé tout le monde. J'aurais eu une vie différente. J'aurais probablement eu moins de souffrance. J'aurais probablement su m'accompagner mieux émotionnellement. Tu sais, j'en avais... Bref, avec le cours que moi j'ai fait, je l'ai bien vu que je m'étais mal accompagnée pour plusieurs situations. J'ai fait des épisodes spécifiques sur le deuil avec Mélanie Consul puis j'ai compris que je m'étais mal accompagnée dans mes deuils. Mais ce que je tendrais à me rendre compte, c'est, il y a une abondance d'informations qui est spécialisée puis je pourrais, mettons, si je fais... Parce que, mettons, mon système digestif, il est faible. Il est dans la vie. J'ai eu un gros, gros choc émotionnel quand j'étais plus jeune puis ça a été fini. Mon système digestif, il est comme un... Bon. Il est comme en contraction souvent. Fait que là, mettons, je pourrais prendre le cours en natureau de thérapie puis apprendre comment fonctionne mon système digestif puis je pourrais faire des meilleurs choix parce que ça va toucher l'alimentation, ça va toucher les... Il y a les quatre volets. Dans ce que tu me racontes là, je n'ai pas la vérité absolue. OK? Fait que... Là, on jase pour jaser, c'est ça, mais les consultes, on jase pour jaser. Je n'ai pas la vérité. Je ne diagnostique pas, je ne prescris pas, je ne traite pas. Mais on parle de jaser. On jase. Là, tu me parles de... Déjà là, tu as vécu un trauma. Fait que là, c'est une affaire déjà trauma égale conventionnelle. OK? Mais si on regarde, le conventionnel a été travaillé là-dessus, là, il est arrivé ça. Là, on s'en va de l'autre bord en complémentaire. OK? OK. Déjà là, tu as totalement raison. La natureau, on va aller regarder justement qu'est-ce que ton... qu'est-ce que ton... c'est pas juste le pancréos, c'est tout l'ensemble, hein? Qu'est-ce que ton système digestif? C'est le système. Dans... Ton pancréos, ça fait partie de quel système? Fait que un système digestif, on va aller voir, le système gestif au complet. Fait que oui, dans le natureau, tu l'apprends au bon blé. Fait que là, tu as tout ça. Fait que oui, tu vas apprendre vraiment qu'est-ce que pour toi te ferait du bien pour venir nettoyer, alimenter adéquatement les saines habitudes en lien avec ça. Ah, bien oui, c'est sûr qu'on a des hyper beaux témoignages en lien avec ça. Ça, c'est la première fois. Sauf que, moi, je t'ai entendu dire depuis cet événement-là. Oui. Ah, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Le décodage... L'émotionnel. L'émotionnel, mais le décodage biologique. On va aller regarder ton décodage biologique. Le trauma qui a été programmé suite à cet événement-là, à cette situation-là. Il y a une programmation dans les mémoires cellulaires. Oui. Et cette programmation-là, si elle a atteint cet organe-là, c'est qu'il y a une situation non digérée émotionnellement. On va aller naître radicalement. Ça, je dis rien. Et là, OK, ça, c'est l'émotionnel. Et là, avec le mental, l'hypnose, on va aller intérieurement, aller travailler ça. Et là, spirituellement, on va aller harmoniser tout ça. Oui, oui, là, attends une minute, mais je comprends. Puis je comprends que ça s'en vient de plus en plus global puis qu'ils s'attachent tous ensemble, là. Oui. Je vais être poignée à l'école encore pour 20 ans. Fait que tu vois-tu, quand t'as fait le tour puis que t'as les techniques de tout, écoute, tu deviens puissant, là. Parce que tu t'aimais, parce que toi, t'as une corrélation. Tu t'aimais vraiment parce que c'est l'équilibre du corps humain et les quatre, là. Fait que tu vois-tu, avec ce que tu viens de me dire, moi, t'es dans mon bureau parce que moi, je faisais du bureau avant, je ne fais plus de bureau, maintenant, je fais qu'enseigner. Mais, mais je, je, c'est, quand je fais des cabinets publics, maintenant, puis que j'arrive puis que je t'amène en avant puis que je te mets tout ça, le puzzle comme ça. Oui. Bien, tout le monde est fabuleux la style parce que c'est comme toc, 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 toc. Et là, on fait, on désamorce immédiatement parce que juste de là, moi, avec toi, je t'ai vu de tes yeux faire déjà des liens. Ah, t'as, 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 oui, clairement. OK. Et j'ai même pas été en profondeur. J'ai même pas été en profondeur. Fait que c'est, c'est ça. Mais au lieu, au lieu de, ce qui est important pour, on jase pour jaser, on jase pour jaser, ce qui est important pour moi de l'école puis ce qui est important pour moi dans la vie, c'est difficile de vivre aujourd'hui, Mélanie. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte, une maman ou un papa avec deux enfants, avec, il y a un article de journal qui a passé encore, mille pièces à l'Ugzu aujourd'hui, pour une journée de zoo. J'ai un frisson quand je t'en parle. L'accessibilité s'est rendue, s'est rendue incroyable puis je pouvais, tu sais, dans le fond, faire un programme de trois ans puis mettre les quatre dans un tout puis... mais pour moi, c'est important de le diser, tu m'as parlé tantôt de les quatre directions dans l'école. Oui. Bien, pour vrai, dans mon honnêteté, ça prend les quatre pour être complet. Je comprends. Mais... Mais c'est pas tout le monde qui s'intéresse aux quatre puis c'est pas tout le monde qui a le goût non plus de jouer là-dedans. Mais en ayant un des quatre au moins... Oui. T'as... en masse pour démarrer une prise ou un processus, j'aime pas ça dire une prise, ça fait comme je te pogne, mais une... Je te pogne, je te ramasse. Démarrer un processus de changement. Oui. Après ça, tu sais, tu peux, ouf, renflouer à la limite un petit peu puis ouf, revenir un petit peu après ou tu sais, en faire une partie parce qu'on sait qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain. Tu sais, des petits pas donnent des grands résultats. Oui, oui. Fait que c'est ça, c'est important. Fait que tu sais, le mental, émotionnel, espirituel. J'aimerais ça revenir à ça parce que l'hypnose, je comprends quand même un peu l'approche même si concrètement c'est pas super clair pour le moment dans ma tête mais je suis contente de savoir que ça s'apprend que je peux le faire pour moi puis que la base c'est de l'auto-hypnose parce que moi, je pense pas que j'ai le goût de faire ça du monde mais le faire pour moi même, je serais bien contente. Oui, mais on fait pas des messes-mères, c'est pas des messes-mères. Je l'aime beaucoup, messes-mères, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, il y a le volet naturopathérapie qui est basé, j'imagine, sur l'alimentation, sur le corps physique, sur les huiles essentielles mais pour montrer l'impact que ça sur le corps. C'est toujours en lien sur le corps physique. Oui, bien en fait, c'est tout ce qui est physique. Fait que l'alimentation saine, tous les systèmes corporels, c'est vraiment... C'est ça que tantôt, tu parlais du système sympathique, parasympathique, comment qu'on pouvait soutenir ce système-là, le système hormonal probablement que c'est dedans. Oui, mais tous les systèmes sont appris dans le programme de natureaux. C'est comme un programme médical en fait parce que c'est le corps, c'est le corps humain mais tu sais comment il fonctionne ton corps, c'est important de l'apprendre puis dans le fond, les interactions, elle est principale. C'est pas toutes les plantes médicinales parce que là, c'est un corps de 4 ans en naturopathie puis c'est un corps... Tu sais, c'est un programme condensé de 500 heures en 6 mois mais tu sais, on apprend les principales. Celles que tu vas utiliser le plus dans ton quotidien. C'est ça. Tu sais, t'apprendras pas nécessairement la celle que tu n'utiliseras jamais que la plante se fait juste au Tibet puis que tu pourras jamais être accessible. On te l'apprend pas là. Tu sais, je veux dire, tu sais, comme mettons, moi je vais être honnête, mon cours de philo au cégep là, je ne l'ai jamais utilisé dans ma vie de tous les jours dans mon quotidien. C'est une culture que j'ai appris dans mon cours de philo. Fait que tu sais ça, va faire le grand cours si tu veux le faire chez GSM. je comprends. Je comprends qu'on est au niveau de la base, mais c'est une base qui est quand même complète. Exactement. Je t'amène à l'autre point où est-ce que tu me disais que pour le côté émotionnel, il y avait le volet ou la direction relation d'aide complémentaire que vous offrez à l'école. C'est toi qui es formatrice d'ailleurs. Oui, c'est mon bébé. C'est son bébé. Puis ça, c'est une approche parce que moi, je suis certifiée consultante en relation d'aide dans une autre école, mais toi, ce que tu fais, c'est quoi la relation d'aide complémentaire? En fait, la relation d'aide complémentaire que moi, j'amène, c'est une approche axée sur, comme je disais tantôt, orientée sur les solutions ici et maintenant. Puis, c'est sur la libération émotionnelle principalement. Donc, c'est des techniques vraiment axées sur ça. Ce que j'apprends dans le fond à mes thérapeutes, c'est vraiment de un, à respecter, ça, c'est le plus difficile pour vrai, de respecter la limite professionnelle de l'accompagnement. Ça, c'est vraiment le plus difficile parce que ils sont tous passionnés. On veut tout sauver le monde puis c'est pas le rôle du thérapeute complémentaire. Fait que l'approche que j'amène, c'est l'accompagnement vers un mieux-être dans l'approche des solutions ici et maintenant, mais c'est pas le thérapeute qui donne jamais, 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 jamais de solutions. on doit, j'apprends dans le fond à poser les bonnes questions. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment ça. Comment poser les bonnes questions pour amener le client à faire ses propres reprises de conscience puis trouver ses solutions. Fait que c'est là le terme communication orientée vers... Je comprends. Il y a une forme de coaching aussi là-dedans, là, tu sais, étant donné que ça vient avec beaucoup de questions, je comprends. C'est ça. OK. Fait que ça, c'est le volet comme émotionnel. Tantôt, t'as aussi parlé, là, je t'ai gardé le plus weird pour la fin, t'as parlé du volet spirituel avec comme une formation en énergétique que t'as dit. Ouais. Puis j'aime quand tu dis le plus weird parce que j'ai écouté ton podcast avec Cathy. Cathy, c'est son autre ami. Non, c'est trop piano. J'ai l'homme d'amour, je vais au salon, je vais au salon de l'éveil. Mais, tu sais, je t'ai entendue dire, tu sais, moi, la spiritualité, ça a un prix du temps d'avoir embarqué là-dedans. Fait que là, je t'entends dire, oh, moi, je gardais le plus weird pour la fin. On en jase. On en jase tout de l'éveil. Mais c'est parce que mon cheminement, il a beaucoup changé depuis ma naissance. Moi, j'ai une passion de tout ce qui est spiritualité, mais c'est quelque chose que je garde dans mon intimité. C'est pas quelque chose que je partage beaucoup. Fait que d'un côté, il y a quelque chose de très vulnérabilisant pour moi d'ouvrir cette porte-là. Mais il y a comme, il y a comme, parce que dans ma spiritualité, il y a comme une autre petite porte où est-ce que, moi, je cache les affaires ésotériques. Oui. Fait que, mettons, je suis très à l'aise avec la spiritualité, puis je suis très curieuse de l'ésotérique. Mais pour moi, c'est deux affaires différentes, mais ils ne se tiennent pas loin, mettons. Oui, exactement. C'est là qu'il faut faire attention, selon moi, dans ma vérité. Oui. Ça, je le répète souvent, je n'ai pas la vérité absolue. OK? Mais dans ma vérité à moi, puis dans celle de GSM qui est dans le fond mon entreprise, c'est, moi aussi, je me suis questionnée également, à savoir qu'est-ce que je faisais dans GSM avec la spiritualité. Oui. Parce qu'il n'y a aucune association qui accrédite l'invisible. Juste cette phrase va valer la peine. Non, mais tu vois, je suis une femme très transparente dans la vie, puis quand on me connaît, puis tous mes étudiants me diraient, puis on m'aime pour ça. Oui, j'adore. Break to the point, puis c'est comme ça, puis tu sais, bon, il n'y a aucune association qui accrédite l'invisible, puis l'intangible, puis c'est bien correct comme ça. Fait que là, il fallait que je décide si je l'intégrerais quand même ou je ne l'intégrerais pas parce que la nature, la relation d'aide complémentaire et dans le fond, l'hypnose sont accréditées par les associations. Donc, les étudiants, ils reçoivent un diplôme accrédité. Mais là, tu m'as entendu dire que l'énergie est là pareil, fait que tu ne reçois pas une certification accréditée du programme, du micro-programme en énergie. Mère que tu as ton attestation quand même. Parce que oui, t'as vu, je me suis tenue puis je décide de le mettre quand même. Bon, fait que voilà, il est là. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que, en effet, pour moi aussi, il y a une ligne directrice entre l'ésotérique et le paranormal. Oui, OK, ouais. Paranormal, OK? des fantômes qui se promènent en arrière de moi, c'est différent que la spiritualité et quand on parle de l'intangible puis de l'invisible. OK? Parce que, tu sais, mettons, l'énergie émanée par le corps, elle existe, Christy, ça ne sort pas de nulle part, ça, mais ça existe, c'est juste qu'on pourrait probablement travailler avec si on était plus conscient ou si on comprenait plus la game. Oui. Puis, ce que j'ai apporté comme exemple, puis je m'en rappelle plus c'est où que je l'ai entendu cet exemple-là, mais en tout cas, j'ai un blanc, mais je l'utilise cet exemple-là puis que je m'en suis servie pour justifier le tout, je trouvais ça bien le fun, c'est l'électricité que tu payes à tous les mois, là. t'es-tu capable de la tenir dans tes mains? Ben non, c'est ça. T'es pas capable, hein? Ben, t'appelles, puis pourtant, moi, elle me coûte une fortune chez nous l'électricité que je paye, là. Ouais. Mais j'appelles à tous les mois puis je pose pas de questions puis je la paye. C'est de l'invisible, c'est de l'intangible, mais elle a un rôle chez nous, là, mes lumières sont allumées, mon micro, je suis capable, t'es chez vous, là. C'est la même chose dans l'énergie, c'est de l'énergie, c'est ça qu'on appelle de l'énergie. Donc, l'énergie vibratoire de la manifestation que je peux, le magnétisme que je peux, t'sais, créer, propulser, c'est la même chose. Ça, c'est le pouvoir magnétisme. Ça, ça, on est capable de faire sortir du son de mon téléphone, qu'on est capable de faire sortir le fait que maintenant, je suis capable d'appeler à Cuba, que je suis capable de, t'sais, oui, oui, l'énergie existe. Fait que bien pour me dire le contraire, ça, je te crois pas, ça, c'est ma vérité, pour personne. Non, mais l'énergie, t'sais, je comprends, ben là, puis t'sais, moi, je ne crissement pas le langage scientifique, mais t'sais, je comprends que l'énergie fait partie, c'est de la combustion aussi, t'sais, c'est quelque chose qui fait que les choses existent, t'sais, l'énergie, je comprends, dans le tangible, c'est plus clair, dans l'électricité, c'est plus clair, t'sais, parce qu'on est habitué, t'sais, on comprend qu'il n'y aurait pas de Wi-Fi s'il n'y avait pas de l'énergie pour l'électricité puis que s'il n'y avait pas de l'électricité, t'sais, il a fallu qu'on mette des efforts, donc c'est une autre forme d'énergie pour construire les barrages hydroélectriques pour que, t'sais, il y a comme tout, fait que tout est énergie, ça, t'sais, mettons qu'on y va bottrer facile, tout est énergie, on part de là. Oui, mais ça, c'est pareil, là, comprends-tu, en ce moment, là, c'est ésotérique dans mon lit, là, moi, moi aussi, moi aussi, les affaires de parler avec des morts, tout ça, là, moi, ça, je mets ça dans l'ésotérique, pour moi, ça rentre pas dans le spirituel. Je suis pas en train de dire que j'y crois pas, je suis pas en train de dire que j'y crois, mais dans GSM, il y a un petit volet dans le programme Haute Lumière aussi, sauf que, il y a un bémol, que c'est des vérités parmi tant de vérités. Tu sais, je veux dire... Mais d'abord, d'abord, mettons qu'on comprend, là, que, tu sais, l'énergie dans le corps va aussi changer, tu sais, si t'as une douleur, si t'as une inflammation, si t'as un manque de brisé, l'énergie change de place, puis en même temps, selon ton mindset, puis dans quel état que tu te titues, ton énergie va être différente, tu sais, c'est prouvé, là, quelqu'un qui est en colère, c'est pas la même énergie qui va émaner que quelqu'un qui est en joie. Ça, c'est de la vibration. Ça, c'est du décodage biologique. Ça, ça, c'est vraiment, tu sais, prouvé énergétiquement. C'est le corps, c'est ton mental. C'est encore une fois, les quatre volets. Qui sont alignés, moi, c'est ça. C'est ça, c'est ton mental. Quand le cerveau n'a plus la capacité d'adaptation à un signal, à un comportement, à une attitude, à une pensée, il va aller cogner au cerveau. à la porte d'après que là, c'est le corps physique. Ça, je comprends. C'est là l'énergie à avoir venu. Ça, c'est de l'intangible. Ça ne se voit pas. Ça se fait invisiblement. Mais c'est quand même le fun, parce que c'est vrai que ça peut être tes parents dans le monde qu'on est aujourd'hui. Totalement. Quand ça t'arrive, totalement. Non, non, ce que je veux dire, c'est que tu as quand même été open en tabac web de mettre ça dans tes offres à l'école. Ah, ben oui. Aller chercher des gens parce que je sais que ce n'est pas toi qui l'enseignes. Toi, tu enseignes la relation d'aide parce que c'est ça ta zone de génie et ta spécialité. Mais tu as quand même des gens qui enseignent les gens énergétiques. Ben moi, j'ai enseigné les quatre. Moi, je peux enseigner les quatre. C'est juste que j'ai 24 heures dans une journée et que je dors entre minuit, minuit et quart. Je me suis entourée de ce que j'appelle mes fantastiques, de formatrices, mes sommités que j'appelle puis que dans le fond, ils font partie maintenant de l'équipe avec moi puis que j'ai divisé le tout en quatre parce qu'au début, tu sais, c'était tout Manon. Manon est capable d'enseigner les quatre selon mes couleurs à moi puis selon ma vérité à moi. Mais j'ai décidé de diviser les vérités avec, tu sais, trois autres formatrices qui sont extrêmement fabuleuses dans l'école puis que j'adore x mille. Mais je comprends mais ce que je veux dire parce que je ramène au petit côté weird. Avec l'index, ça me met de l'invisible. Non, mais ce que je comprends, mais moi, en tout cas, tu as toute mon admiration parce que, tu sais, je vois bien moi dans Mélanie Consul, des fois, je fais des épisodes d'ésotériques. By the way, c'est les épisodes que le monde écoute le plus. C'est ça qui est drôle. Ça attire les gens, l'ésotérique. Il y a quelque chose de weird. Mais en même temps, moi, je suis une grande fan donc je comprends en foule. Je suis comme tout le temps genre « Ah oui, je vais en savoir plus. Ah oui, c'est tout de même. Ah oui, c'est quoi? » Il y a quelque chose qui m'appelle vraiment beaucoup dans l'ésotérique et il y a quelque chose qui m'apaise beaucoup dans le spirituel. Pour moi, la spiritualité, pour le moment, ma définition, c'est ma relation avec moi-même, ma relation avec mon énergie, mon aliment, comment je suis capable de m'accompagner, de ce que je suis consciente de moi selon mes quatre corps. Émotionnel, spirituel, physique, mental. Moi, c'est ma relation avec mon tout, ma spiritualité. C'est comme ça que je vois ça. Oui. Te recadrer dans ton moment présent, prendre le temps de t'ancrer, de te centrer à qui tu es comme personne, de t'écouter puis dans le fond de juste être capable de faire une introspection puis de te regarder dans le miroir. C'est ça, la pleine conscience de... Pour moi, la pleine conscience puis la spiritualité, c'est des mots qui ne sont pas loin. Ils se ressemblent pas mal. Pour moi, ça, c'est la spiritualité ou la pleine conscience puis l'ésotérisme, c'est vraiment autre chose mais les deux me font capoter. Il y en a un qui me fait peut-être un petit peu plus peur que l'autre. Surtout en nuit le soir. Oui, non, c'est ça, c'est pas mon moment que je m'intéresse à ces affaires-là. Mais là, mettons, je m'en vais à ton école puis je m'en vais prendre le cours en énergétique. Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce qu'on fait? Ah mon Dieu, tu vas apprendre. Un, tu vas apprendre comment utiliser tous les pouvoirs que tu possèdes, que ce soit ton clairsentie, ta claire audience, que ce soit, dans le fond, juste... C'est ésotérique, là. Bien, t'en vas pas parler à Monique, là, dans l'au-delà, là, c'est pas ça. C'est pas ça. OK, dans le fond, OK, OK, là, tu utilises les termes claire audience, claire voyance, mais c'est par rapport à l'intuition puis au senti puis c'est développé. Ah, OK, OK. C'est toujours à travers toi, toujours à travers toi. Tu sais, quand je dis claire audience, là, c'est pas, c'est pas, comme je te dis, c'est pas nécessairement d'entendre Monique, mais ta claire audience, c'est d'être capable, tu sais, quand je te dis le mot méditation, ça te dit quelque chose, méditation? Ben oui, ben oui, ben oui, c'est sûr que tout le monde connaît ça en méditation, mais est-ce que tout le monde est capable de méditer? Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, parce qu'il y en a que pour eux, pour eux, méditer, c'est... Ben non, il y a des techniques à méditer. Il y a une manière de méditer. Il faut que tu saches comment entrer en connexion avec toi-même. La claire audience, on pense, la claire audience, je vais parler avec l'au-delà nécessairement. Ben non, la claire audience, tu vas apprendre à te parler à toi-même, tu vas apprendre également à apprendre, à écouter, à entendre, à écouter les réponses qui te viennent. Mais on s'en sait, tu sais, le pourquoi de tantôt, la première agence de communication, ben on s'en sait de qui, de pourquoi, de comment ça arrive. Mais apprendre à entrer en connexion avec toi-même et entendre tes réponses, l'approche communication axée sur les solutions, entrer énergétiquement à l'intérieur de toi-même et écouter ce qu'il y a avec la claire audience. La clairevoyance, c'est la même chose. C'est pas de lire au tarot, là. Je serais rigueur contre le tarot, je suis super con. J'ai tous les jeux de cartes inimaginables de les oracles de quoi que ce soit chez nous, là. Je les aime et j'adore ça par ça. C'est pas ça, OK? Dans mon livre, dans Ma vérité à moi, tu vois, c'est en pratiquant ta clairevoyance à toi-même que tu vas finir par être bonne dans une vraie carte d'oracle. Mais ta clairevoyance à toi, c'est voir toutes tes réponses à toi. Ta vie, c'est toi qui la crée. Chaque seconde de ta vie, c'est toi qui as le pouvoir de la créer. Tes réponses. J'entends ce que tu dis et je tripe sur ce que tu dis, quand même. J'ai comme un fort intérêt. Mais pour moi, l'hypnose, c'est clair. La naturopathé, c'est clair. La relation d'être, c'est clair. Le bout énergétique, c'est pas clair. Mais, je ne te dis pas ça parce que toi, tu n'es pas clair. Je te dis ça parce que je dois être en résistance ou je dois avoir des croyances. Mais je serais curieuse, par exemple, d'aller voir le prospectus. Dans le programme Autre lumière, en fait, on est dans l'approche également beaucoup dans les lois universelles, dans les lois de manifestation, dans les lois de l'attraction, comment manifester, comment utiliser ces lois d'abondance-là et comment les mettre en application également. Comment attirer ça? On l'a dit tantôt, on l'a dit, il y a 2 % d'ADN codé, 98 % d'ADN modifiable. comment on peut dans nos mémoires, dans nos cellules, OK? Ça, je l'amène aussi dans le tract, dans la relation d'aide complémentaire, dans le volet spirituel. Et comment dans nos cellules, dans nos mémoires, on peut influencer le courant de nos pensées qui vont venir influencer nos émotions, nos actions et nos résultats. C'est ça la spiritualité dans le volet énergétique. T'as tout ce pouvoir-là. C'est quand même très innovant dans le sens que j'ai un peu l'impression que les gens chez eux s'intéressent un peu à ces affaires-là, mais je ne trouve pas que c'est quelque chose qui est parlé ouvertement tant que ça. Tu vois qu'il est... Mais non, c'est sûr que ce n'est pas parlé ouvertement parce qu'on est dans une société qu'on est axé sur le résultat. On n'est pas axé sur la troisième génération de communication. On est axé sur le résultat. Aujourd'hui, en 2023, notre entonnoir est comme ça. Le petit bout, il est en haut. On s'attend à ça. Donc, pendant ce temps-là, il y a les millions infinies possibilités de résultats passent à côté. Oui, je comprends. Puis on est comme ça. Fait que non, on n'en parlera pas ouvertement parce que la société est programmée comme ça. Je comprends. Tandis que si l'entonnoir est comme ça, puis que là, on est des attractions possibilités, c'est plus facile d'en parler. Mais on n'est pas moulé comme ça dans la société. C'est comme si on s'auto-limite constamment sans faire exprès parce qu'on a été éduqué comme ça, mais il y a une possibilité d'ouvrir pour que, justement, il y ait une abondance de solutions différentes puis qu'on ne bloque pas dans l'énergie. je suis en train de catcher. Totalement. Puis on est en train de ça, là. C'est ça que je disais au début, l'humanité avec ce qui s'est passé, la pandémie, le COVID, le système de santé qui est engorgé, le système scolaire qui est comme tout le monde, tous les systèmes, le manque de personnel, la pénurie, les hausses de trop d'intérêt, on est en train d'exploser, on est en train d'éclater. Puis ce que ça amène dans la société, c'est que l'humain est en train de se ressentir. Il y a toujours un mal pour un bien, la loi de la polarité, un début, une fin, un pour, un contre. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé le bouton en quatre trous. Moi, je suis juste une transmetteuse de passion puis de savoir dans le GSN, moi, en fait. Mais on est là-dedans, on est en train de se ressentir. Le nettoyage est en train de se faire tout seul, dans ma vérité à moi, sur la planète. et les médecines alternatives complémentaires sont en train de sortir du dessous de l'iceberg pour émerger au-dessus de l'iceberg. Je le dis, moi, ça fait dix ans que je travaille en médecine complémentaire puis que je roule ma bosse et depuis deux ans, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Puis je le dis à mes étudiants, je le dis à mon monde autour, quand le train passe, il saute dedans. C'est en train, « Soyez patient, ça sort de l'ombre. Soyez patient, ça sort de l'ombre. » Ce n'est pas « On va prendre la place de quelqu'un. » J'ai comme un flash de quand j'étais très, très jeune. Le monde appelait ça le « New Age ». Tu sais, c'était comme le « New Age ». J'étais très « Fluffy Zen » weird, là. Mais en même temps, c'est juste parce qu'on n'était pas conditionnés et qu'on ne l'avait pas appris que c'était possible de s'observer autrement. Oui, exactement. Puis on est devenu comme à un moment donné, il y a eu un temps où est-ce que, moi, je me rappelle un petit peu plus jeune. Là, j'ai 45 ans, je suis en vieille. Mais tu sais, un peu plus jeune. Puis ça a fait comme, c'est correct, j'en veux pas, je n'en veux pas personne comme si c'était ma faute. Mais tu sais, il y a un temps, ça a pris de la place, il y a eu comme un boom, puis il y a eu un stop à un moment donné. c'est pas compliqué, c'est toute une question politique de ci, de ça, puis il y a comme, on est vu, on a été vu comme une menace à un moment donné, la médecine complémentaire. Puis on a mis un stop à ça, puis là, il y a eu l'affaire médiatique qu'il y a trop de charlatans, il y a trop de ci, il y a trop de ça, puis tu sais, mais en fait, des charlatans, il y en a partout, là. Je veux dire, moi, je connais des avocats qui sont pas bons, je connais des polices qui sont pourront l'abus de pouvoir, je connais des médecins qui devraient pas être médecins, puis je connais, je connais, tu sais, il y en a partout, là. Heureusement, tu sais, parce que je sais que tu peux pas avoir une école d'homme pour avoir le droit d'émettre des reçus, que t'es diplômée a le droit d'émettre des reçus, c'est parce que c'est autorisé. Fait que tu sais, heureusement, il y a des cadres qui sont légiférés à quelque part, là. Ben oui. Fait que je comprends qu'il y a différentes approches, puis en même temps, je comprends que ça prend aussi du temps avant qu'on donne le droit à certaines approches de vivre, là. Puis, tu sais, mais si on veut se sentir en sécurité d'aller dans des zones qui sont réglementées, là. Ben oui. Il faut mettre des barèmes. Il faut mettre des barèmes, ça, c'est certain. Moi, si je m'ai fait opérer par le cœur, moi, c'est sûr que mon cardiologue sache qu'est-ce qu'il fait, là, tu comprends? Parce que, tu sais, à mon école, les thérapeutes, tu sais, moi, je les enseigne, tu sais, il y a l'éthique professionnelle, la limite, ils ont tout ça, c'est bien correct. Mais une fois qu'ils sont sortis de mon école, ils ne doivent rien. C'est une école. Ben, qu'est-ce qu'ils font dans le bureau? Elle ne le sait pas, moi. Qu'est-ce qu'ils font dans le bureau? Après, tu sais, tu comprends-tu bien? Même si moi, je l'avais appris depuis de l'épreuve enregistrement. Fait que c'est une question aussi de, ben, c'est comme quand tu te magasines d'un psy ou autre chose, tu sais, tu sais, ça arrive des fois que tu vas voir un psy, tu te fais, ah, c'est pas ma vibe, ça. Exactement. Ça arrivait pour Mélanie Consul que j'ai appelé du monde puis au téléphone ou dans des rencontres, j'ai fait, ah non, on n'est pas là, c'est pas ma vibe, j'étais pas confortable puis tu sais, je suis juste allée voir quelqu'un d'autre que c'était plus facile pour moi de comprendre le langage ou tu sais, dans l'énergie, je suis là, ah ok, on fait de plus, tu sais, ce que je veux en venir, c'est que c'est que c'est en train de sortir de l'ombre puis que dans le fond, ça a déjà voulu sortir de l'ombre mais ça a été comme reterré, là c'est en train de ressortir de l'ombre puis on va voir ce que ça va donner pour une autre fois mais que dans mon senti, en ce moment, c'est qu'on ressent une différence que les gens, ils sont, il y a une plus grande ouverture, je cherchais le mot, il y a une plus grande ouverture de connaissance puis de complémentarité, pas de je suis meilleure qu'un puis c'est l'alternative de l'autre, mais une complémentarité, c'est ça. Mais il y a, je pense qu'il y a aussi un souci, en tout cas du moi et moi, c'est un peu ça mon moteur, j'ai un souci d'autonomie, tu sais, le système de santé, comme tu disais, il n'est peut-être pas super adéquat en ce moment, et depuis plusieurs années, ben moi, tu ne sais pas que je peux aller prendre un cours sur la naturopérapie puis comprendre mon système digestif, je suis comme bien contente, par exemple, ça me donne un sentiment d'autonomie puis que je vais pouvoir m'accompagner d'une certaine façon, qu'on me l'expliquer, que je l'apprends, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, mon ouverture peut arriver dans, attends une minute, qu'est-ce que je peux faire pour moi, là? Oui. Tu sais, il y a de la curiosité, il y a le goût d'apprendre, tu sais, il y a un souci d'autonomie, puis... Puis c'est ça la base. C'est une phrase, là, tu sais, si tu veux vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu, il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais tout le temps d'habitude, là. Je ne la dis pas bien, mais tu la connais, cette phrase-là, là. Oui, exactement. Il faut quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu commences par faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Oui. Mais tu sais, si tu vas tout le temps dans le même système, ça ne répond pas, ben, il change de système, tu sais, il faut faire assez de... Tu sais, moi, j'en ai eu des thérapeutes qui m'ont répété des affaires pendant des années, ça m'a pris du temps catcher, m'a mené de crise du catch, tu sais, puis ce n'était pas le temps que je le comprenne à cette époque-là, puis là, c'est important que je le comprenne. Tu sais, il y a aussi le respect du rythme, de la vie en général. Oui, puis ça, c'est un point super intéressant que tu apportes. Ça se peut que ce ne soit pas le bon moment. Ben oui, c'est ça. Ça se peut que dans ta vie, ce ne soit pas le bon moment, là, immédiatement. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bon ce que tu as appris, puis c'était peut-être juste parce que dans ce moment-là, tu n'étais pas apte à assimiler l'apprentissage que tu devais apprendre, tout simplement. Fait que, tu sais, ce n'est pas le conventionnel. on dit, c'est conventionnel, il est égorgé, Ben oui, on ne rentrera pas dans la question politique du mal géré nécessairement. Il y en a bien qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils peuvent. Oui, oui, ces gens-là, ils travaillent, tu sais, vraiment fort. Oui, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que j'aime, c'est que le discours, ce n'est pas, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Il y a le conventionnel, il y a l'alternatif, on peut magasiner. Moi, c'est ça que j'aime dans le discours de la découverte. je trouve de plus en plus, on dirait qu'il y a de moins en moins de jugements. Et heureusement, tu sais, et si on allait essayer de faire, bon, vous l'essayez, je vais aimer ça, ou vous l'essayez, je vais pas aimer ça. Puis on passe à autre chose. Exactement. C'est pour ça que le jugement, il est moins fort qu'avant. C'est mon feeling. Oui. Puis de juste comprendre c'est quoi? Il y en a beaucoup qui savent pas c'est quoi encore l'approche complémentaire. Quand est-ce qu'on l'utilise? Où est-ce qu'on l'utilise? Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont très dans le fonctionnel, mais trop boulot, dodo, puis c'est correct, c'est comme ça qu'ils ont été élevés, puis c'est comme ça qui est sécurisé. Des fois, il arrive des choses dans la vie, puis tu fais comme, attends, il y a d'autres choses. Ah, OK, je pourrais le vivre autrement. Ah, je pourrais m'accompagner, c'est pas tout le monde. Tu sais, les humains, j'ai un peu l'impression qu'on veut souvent vivre, puis on est drainé par la peur de ne pas déplaire. Ah oui. On essaie de toujours faire comme il faut pour que tout le monde nous aime, tu sais. Oui, beaucoup. On va être différent, pas dérangé. Moi, j'ai été longtemps dans « je veux pas déranger ». « Hey, fuck it, est-ce que tu m'as dérangé ? » Beaucoup dans la peur, ce que je vois beaucoup là, c'est dans la peur du jugement. Ben oui, c'est ça. La peur du jugement de, bien voyons, au niveau de natureux, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Si je me mets à manger, tu sais, santé, puis je me mets à mettre un petit peu de fenouil dans mon plume, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ben non, ben non. Tu sais, il faut que je choisisse à manger mes hamburgers puis mes frites, là, quand que, tu sais. Fait que la peur du changement, ça, c'est énorme, énorme, énorme. C'est ce qu'on rencontre beaucoup, 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 beaucoup dans l'école. Parce que ça, peu, peu pas, quand on s'inscrit dans le fond, chez GSM, la première chose que je dis, c'est, est-ce que t'es prête à l'appliquer sur toi dans un premier temps? Oui, ben oui. Parce que c'est sur toi que ça va venir chambouler des changements, là, parce que tu vas être passionnée, tu vas avoir la même vibe que j'ai en ce moment quand je te parle, tu vas être comme, aïe, ça, c'est intéressant, ça, je vais le mettre, tu vois? Puis là, tu vas l'amener, mettons, mettons qu'on parle de la nature, là, tu vas vouloir de l'essayer dans ton souper, là, demain soir, là, qu'est-ce que t'as appris dans ton cours, là, que Véronique va t'avoir appris, là, puis là, ton chambre va te regarder, on mange chat, bébé, à soir, OK, ah oui, on goûte ça, Véronique a dit que ça, c'était bon pour les rênes, ici, ça, non, 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 puis, tu sais, ça va être dur de faire passer la pile, on en a, on a des groupes Facebook pour chaque programme, et là, on rit, c'est des safe space, en fait, où est-ce qu'on discute. Ben oui, la résistance au changement, puis, dès que tu fais quelque chose de différent, les gens souvent, ils vont dire, beaucoup, tu fais ça, tu sais, oui, oui, mais en même temps, c'est plus on se donne le droit à nous de faire des choses différentes, plus les gens vont se donner le droit à eux aussi de faire des choses différentes, là, tu sais. Ben oui, parce que t'influences minimum 40 personnes dans ta vie quand toi tu le changes, mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire que là, on va travailler dans l'émotionnel parce qu'il faut aller débloquer des croyances, puis il faut aller décristalliser des vieux schémas parce qu'on rentre dans la relation d'œil tout de suite après, là, parce que t'es... Fait qu'on chemine, c'est un six mois, là, que t'es en constant, constant, cheminement sur ton toi-même parce que je te fais prendre, pas juste moi, mais je te fais prendre conscience que t'es... Regarde, là, t'es en train de vivre ça, regarde, là, t'es en train de vivre ça, regarde, regarde, là, mon Dieu, le comportement humain, moi, ça me fascine, je suis une passionnée. Je suis une passionnée. Moi, je suis une passionnée aussi, là, je te dis, je pense qu'on a le même degré de passion des comportements humains, c'est fascinant de voir ce qu'on vit, comment qu'on ressent, les choses comme qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on va réagir, tu sais, puis tout ça se transforme à qu'est-ce qu'on a le goût quand on devient conscient. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Ah, j'ai compris ça. Imagine en auto-hypnose, intérieurement avec ton... Moi, à tous les soirs, je me couche, je suis en auto-hypnose, là, à tous les soirs, je vais programmer, déprogrammer, je vais mettre mes mantras, je vais... Je suis à tous les soirs, tous les soirs, quand je me couche, je suis en auto-hypnose, tous les soirs. Je m'en vais à l'intérieur nettoyer ma pharmacie interne, nettoyer, je vais y voir à l'intérieur, à l'intérieur de moi. C'est fou ça depuis, depuis que j'ai fait mon cours, depuis 2005. parce que des fois, tu apprends des petites techniques, là, tu sais, moi, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, quand tu vas te coucher ce soir, fais semblant que tu désires ton manteau de peau, puis laisse-le pour taire, puis là, couche-toi. Puis j'étais comme, OK, c'est bizarre, mais en même temps, c'était comme si je faisais une coupure avec tout ce que j'avais vécu dans la journée, que si j'avais vécu du stress, des peurs, ou whatever, puis je le laissais à côté pour que j'aie une belle nuit de sommeil, puis j'avais commencé à l'intégrer, puis j'étais comme, crème, c'est donc bien le fun. Peu importe que tu y crois ou que tu ne crois pas, tu sais, il y a quelque chose, tu fais quelque chose de bien pour toi. Oui. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit, tu peux te coucher la veille, puis programmer ton système pour ne pas mettre de cadran, puis dire exactement l'heure que tu veux que ton corps se réveille, puis ça marche. Je l'ai fait pendant des années, je n'avais plus de cadran, puis je disais à mon corps, demain, c'est à l'heure, c'est réveillé à l'heure. Je n'ai pas de cadran. C'est ça. Je n'ai plus de cadran, puis je suis toujours, je suis une horloge tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fou comment qu'on ne connaît pas nos possibilités, puis encore, on est là-dedans. Moi, le monde qui écoute Mélanie Consulte, ils ont des nouveaux outils. Toi, personnellement, dans ta vie, tu as fait des recherches. Moi aussi, je pense qu'un peu tout le monde aime ça améliorer son haut sort. Je ne peux pas croire que quand tu es dans la marde, tu veux rester dedans. On dit ça, on ne dit rien. On dit ça, on ne dit rien. Mais Manon, c'était donc bien le fun. Manon, un gros merci. Je vais mettre aux gens des informations pour te rejoindre. C'est des gens qui veulent aller voir les cours que tu as à ton école, tu as suivi sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que si tu as le goût d'aller faire des recherches ou de lire les livres que tu nous parlais tantôt. Je vais tout mettre les infos dans le post. Merci beaucoup, Manon Jacob, de m'avoir expliqué que ça peut s'apprendre sans que ça prenne 15 ans et qu'on ait au moins des bases. Des fois, juste la base, ça fait toute la différence. Oui, puis tu sais, en terminant, Mélanie, si jamais les gens, ils ne veulent pas devenir thérapeutes, les programmes se font sur une base personnelle. Oui, c'est sûr. Puis s'ils ne veulent pas encamer un processus de formation, tu as parlé de livres. Oui. J'en ai écrit un livre. Je taboute. Je taboute, je contrôle, alt, delete. sur le site internet, en fait, les informations. Je mettrai aussi le lien vers ton livre de bord. Je ne sais même pas. On apprend ce qu'on a. On apprend ce qu'on a. Les informations sont là aussi. Puis le livre, c'est pour développer, justement. On rase tout. Je contrôle. Je taboute. On contrôle, alt, delete. Puis on recommence. Puis on reprogramme. C'est sur les quatre bases. Mental, spirituel, émotionnel, puis physique. C'est justement sur le même principe. Puis on recommence. Puis tout le monde est capable. Si j'ai été capable, tout le monde est capable. Ah, t'es smart. C'est cool. Merci beaucoup. Ça donne de l'espoir. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, liker, commenter. C'est un projet gratuit. Ça va rester gratuit, mais ça m'aide de rester dans l'algorithme et que ça soit de plus en plus vu. Fait que, bien, merci beaucoup. C'était un épisode de Mélanie Consult. Je m'appelle Mélanie Gannemay. Je suis en tournée encore avec mon deuxième One Woman Show qui s'appelle Mix, qui mixe l'humour et le développement personnel. Mais là, je pense qu'on va ça à savoir. Venez voir ça parce que c'est bon. Puis merci encore Manon Jacob. On se reparle très bientôt. À bientôt tout le monde. Bye. 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 Bye.